Fin d'été, Maryse Chaperon Fin de l'été, promenade au milieu des tournesols, avec au fond les silos, variation de temps et d'atmosphère. Run, fiction, Christopher Charpenel Mon métier d'infirmier à domicile me fait parcourir la campagne tout le matin. Tout le matin, tard le soir, la journée, tout dépend des horaires des patients. Je file seule sur des routes que parfois je découvre. Souvent un œil sur la montre, mes parcours sont des petits run qui s'enchaînent. En ce début septembre, j'ai photographié mes trajets au pied du Vercors. J'aime l'arrivée de l'automne, cet entre-deux où les cultures ne sont plus, lorsque le ciel est bouleversé et que la lumière peut changer d'un instant à l'autre. Promenade au miroir, Hérène Fayet En me promenant dans les alentours de Chabeuil, j'ai cherché à placer le miroir en relation avec le sonnant événement. Le miroir reflète ce qui se situe à l'opposé. Ce qui crée des paysages étranges, absurdes. Mais le reflet peut aussi reproduire le décor faisant alors disparaître des éléments, comme des parties du corps. L'illusion est subtile. Il faut parfois quelques secondes au regardeur pour comprendre l'image. Le miroir est une porte vers une autre dimension, une autre perception. Il reflète, montre, cache et dissimule. Créer des images inédites, parfois dérangeantes. C'était mon idée pour cette promenade dans Chabeuil, où j'habite. Chères images disparues, chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Il y a des jours où l'on se dit qu'on aurait mieux fait de rester couché. Ou, encore mieux, de ne jamais avoir vécu. Ces jours où tout bascule sur une lettre, en quelques mots. Allez, marche, qui sait ? Derrière ce virage t'attend peut-être une seule silhouette. Elle accompagne deux voyages dont les yeux charmants paysages vont t'apparaître courant le chemin. Le bout du chemin Daniel Godard-Livet Pendant une semaine entière, j'ai joué le jeu de sortir, de rouler à vélo à travers la ville et la campagne, y compris les jours de pluie. Je ne trouvais aucun plaisir à faire des photos. J'étais obsédée par les impasses, les cul-de-sac, les voies sans issue, les barrières, les passages interdits. Chabeuil en regorge entre la N358, la voie de TGV et la VEOR qui traverse son territoire. Je recherchais les tunnels, les ponts, les passages. Cela ne me satisfaisait pas, mais je n'arrivais pas à faire autre chose. Et même lorsque je parvenais à ouvrir un peu le cadre, c'était toujours pour tourner en rond sur des ronds-points ou suivre des routes qui ne menaient nulle part. Mais je n'ai pas abandonné. Prendre son temps pour aller à l'essentiel À Chabeuil, j'ai pu prendre mon temps. Une semaine entière consacrée à la photographie, quel bonheur ! Je suis partie à pied, puis en voiture pour découvrir la ville et sa campagne. L'exercice n'a pas été facile. Il m'a fallu lâcher mon côté trop cérébral, selon Pierre, et photographier avec mes émotions. Pierre m'a poussé vers l'essentiel. Chaque fin d'après-midi, le travail d'éditing était exigeant, rigoureux et enrichissant. Tous les stagiaires participaient au visionnage des images des autres. Et les conseils ou remarques donnés par Pierre ont permis à chacun d'enrichir sa palette de couleurs photographiques. Le petit groupe a d'ailleurs des projets pour l'année prochaine, avec un grand photographe empathique et bienveillant, Pierre de Vallembreuze. Isabelle Salazar D'un hublot du ciel à la fenêtre d'un sous-bois, Chaboeil s'est dévoilé dans sa nature intime. Dévoilé la douceur des courbes, dévoilé les passerelles d'une promesse à l'autre, dévoilé les sans-lumières d'une journée d'automne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501